Nous voici réunis pour te louer Seigneur Accorde-nous chaque jour ta bénédiction Tu nous donnes ta joie, ton amour nous remplit Que chaque jour tu sois le premier dans nos vies Le premier dans nos vies Jésus a dit Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé Marc, chapitre 9, verset 37 Bonjour Lizzie, comment vas-tu ? Bonjour Martine, je vais bien et toi ? Je te remercie, je vais bien Bonjour les enfants Bonjour les parents Nous espérons que vous allez tous bien Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour louer le Seigneur À distance et pourtant tous unis Vous avez entendu le générique du début ? Il a été créé spécialement pour vous Chantons chaque dimanche tous ensemble pour Jésus Dans un moment, notre pasteur Philippe nous parlera de l'amour de Jésus En attendant Découvrons le cœur de l'Église des enfants Vous les enfants Et tous les moniteurs C'est parti ! Louons le Seigneur ! Tu es unique Ça veut dire quoi ? Tu es unique Ça veut dire ça Il n'y en a qu'une Comme toi sur la terre Tu es unique Ça veut dire quoi ? Tu es unique Ça veut dire ça Il n'y en a qu'une Comme toi sur la terre Dieu t'a pris Personne ne peut te remplacer Il t'a voulu Et il avait déjà prévu Chaque battement de ton cœur Et des projets de bonheur Chaque battement de ton cœur Et des projets de bonheur Tu es unique Ça veut dire quoi ? Tu es unique Ça veut dire ça Il n'y en a qu'un Comme toi sur la terre Tu es unique Ça veut dire quoi ? Tu es unique Ça veut dire ça Il n'y en a qu'une Comme toi sur la terre Oh Dieu de Dieu Ne l'oublieras Tu es frécheux Tu comprends Et il n'aura jamais fini De te dire combien il t'aime Tous les jours de la semaine De te dire combien il t'aime Tous les jours de la semaine Je suis unique Je suis unique Il n'y en a qu'un Comme moi sur la terre Je suis unique Je suis unique Il n'y en a qu'une Comme moi sur la terre Je suis unique Je suis unique Il n'y en a qu'un Comme moi sur la terre Je suis unique Je suis unique Et je me raconte comme moi sur la terre Et c'est vrai, jusqu'au bout de mes doigts 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus, tu es notre passion Jésus, c'est toi qui nous fait rêver C'est toi qui nous fait avancer C'est pour toi que l'on veut danser Et qu'il aime Tu me donnes de la valeur, mon jeu n'est pas une rumeur Sur moi, tu poses ta main pour avancer vers demain Que l'on soit petit ou quand c'est tellement fascinant Pas besoin d'explications Jésus, tu es notre passion Jésus, c'est toi qui nous fait rêver C'est toi qui nous fait avancer C'est pour toi que l'on veut danser Et qui est Bonjour les enfants, bonjour les parents J'ai trois minutes pour vous parler de l'amour de Dieu Vous êtes prêts ? Comment est-ce qu'on peut comprendre l'amour de Dieu avec quelques images ? Quatre images spécialement Premièrement, les bêtises Est-ce que ça vous parle les uns et les autres ? Je pense que oui Imaginons que j'ai piqué du chocolat dans le placard J'ai encore des traces de chocolat sur les côtés Et mes parents me demandent Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Et je dis non, non, pas du tout, tout va bien Est-ce que... Je me fais gronder, malheureusement Parce que j'ai des traces de chocolat qui montrent qu'en plus d'avoir piqué, j'ai menti Et ma question ce matin c'est Est-ce que papa m'aime encore alors qu'il m'a grondé ? Réponse, je pense que oui Papa m'aime encore Et la preuve c'est qu'il va continuer à me faire des bisous le soir avant de m'endormir Et il me dit qu'il m'aime encore alors qu'il m'a grondé C'est possible ça C'est-à-dire une première idée Il semble que Dieu fasse pareil Si vous faites des bêtises Il vous aime encore Si vous êtes gentil Il vous aime aussi C'est une belle conclusion déjà pour cette première partie N'ayez pas peur Les parents et Dieu Dans ce domaine là Ils sont pareils Ils vous aiment Même si vous faites des bêtises Deuxième idée Vous aurez quel âge Dans 20 ans Imaginons que vous avez 8 ans par exemple Alors dans 20 ans Vous aurez 28 ans Vous serez un adulte Vous serez plus petit Vous serez un peu moins mignon peut-être Et ma question Numéro 2 c'est Est-ce que maman Vous aimera encore Quand vous serez adulte Que vous serez grand Comme moi Je pense que oui Je pense qu'il vous aimera Ils vous aimeront encore Quand vous aurez 8 ans Et 10 ans Et 15 ans Et 28 ans aussi Et ça c'est une bonne nouvelle Mais ce qui est bien Encore mieux C'est que Dieu Fonctionne pareil Il vous aime maintenant Que vous êtes petit Il vous aimera aussi Quand vous serez plus grand En fait son amour Ne faiblit pas Les années passent Et que vous soyez gentil ou pas Que vous soyez petit ou pas Son amour reste le même Troisième idée Vous êtes sur une balançoire Ça vous arrive encore ? Moi aussi des fois Et des grands viennent vous embêter Ils veulent vous forcer A descendre de la balançoire par exemple Et ils vous bousculent Est-ce que les parents qui sont à côté Vont venir vous aider Ou ils vous regardent comme ça ? Réponse Je pense qu'ils vont venir vous défendre Et vous protéger Et ça c'est super Ça veut dire que leur amour Non seulement c'est avec des mots Avec des gestes Mais c'est aussi avec de la protection Avec eux vous êtes en sécurité Avec Dieu c'est pareil Non seulement il vous aime Mais en plus son amour C'est quelque chose qui va vous protéger En grandissant Vous pouvez compter sur lui Il a une manière d'aimer Qui fait qu'on se sent en sécurité Ça fait déjà trois bonnes nouvelles Je vous signe Une dernière Je suis content parce que l'amour des parents Je peux le sentir Et même moi qui est encore ma maman Je peux sentir son amour Comment ? Eh ben parce qu'elle me fait un sourire Ou parce qu'elle Parce qu'elle me frotte la tête comme ça Et même elle Elle me le fait encore des fois Peut-être que les parents vous le font Même si des fois c'est agaçant S'ils nous décoiffent Peut-être qu'ils vous font des bisous Encore Et comment je fais avec Dieu Pour sentir son amour ? Eh ben on n'a qu'à penser à des choses comme Quand je caresse un chaton Et que c'est tout doux Eh ben son amour à Dieu Il peut être doux comme ça Quand je sens la chaleur du soleil sur moi Comme il y a un petit peu maintenant Je peux sentir sa chaleur Et son amour il est comme ça aussi Quand j'écoute une musique Que je trouve vraiment jolie Et tellement belle Que j'ai envie de danser Ou envie de pleurer Si c'est une très belle musique Qui peut être triste Eh ben cette belle chanson Les émotions que ça me fait Eh ben Dieu peut me faire ça aussi Quand je pense à lui Quand je prie Parce qu'en fait Qui c'est qui a créé tout ça ? Qui c'est qui a créé le soleil Et le chaton ? Et qui c'est qui m'a créé Et qui fait que je peux chanter ? C'est Dieu Donc avec toutes ces choses Je peux arriver à sentir L'amour de Dieu pour moi Il est en même temps chaud Et doux Et plein d'émotions Si j'arrive à les ressentir Dans la prière Ou quand je pense à lui Voilà j'espère que ces quelques mots Vous aident à comprendre L'amour de Dieu Qui est si grand Si puissant Si protecteur Et si bon aussi à sentir Et je laisse la parole Aux moniteurs Qui veulent vous dire un petit mot A bientôt Merci Seigneur Pour ce temps de partage Soyez bénis Et à la semaine prochaine Au revoir A la semaine prochaine Au revoir Oui salut les enfants J'espère que vous allez bien Que tout se passe bien De votre côté Comme prévu Comme vous avez pu apercevoir Nous sommes tous réunis Ensemble A qui tu parles ? A qui tu parles ? C'est qui ? Oh ! Oh ! Bonjour les enfants Comment allez-vous ? C'est pour la petite histoire ? Alors je vais vous raconter Je vais vous raconter une petite histoire Alors Il n'y a pas d'histoire C'est juste Pour saluer les enfants Se présenter Et puis voilà Donc les histoires Ce sera pour la prochaine fois Bon ben Salut les enfants Je vais lui laisser terminer sa vidéo Alors Au revoir les enfants Donc voilà Ben Voilà J'espère que vous allez bien Et puis Comme vous allez voir Un nouveau projet Qui va se lancer sur internet Pour tous les enfants Et puis Non c'est bon J'arrête Voilà Soyez bénis Et à très bientôt Coucou Eh bien Je m'appelle Martine Vous ne me connaissez pas encore Et c'est avec plaisir Que j'intègre l'équipe De vos moniteurs Alors J'espère vous voir bientôt En vrai En attendant Je pense très fort à vous Vous êtes dans mon cœur Déjà Je vous fais plein 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 de bisous N'oubliez surtout pas De vous connecter Le dimanche matin A 10h moins le quart Sur votre ordinateur Et à très 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 bientôt Oh mais maman Tu fais quoi ? Je travaille Mais T'es encore en télé-travaille ? Ah non Je suis en train de Faire la vidéo La prochaine vidéo Tu sais Pour l'église des enfants Maintenant On va faire des vidéos Mais c'est le soir Ah je suis désolée Tu veux m'aider ? Mais non Mais pour vrai Tonton Masque Oh j'avais oublié Tu vois que ça Par exemple C'est comme Jésus Eh bien Jésus Même quand tu ne le sens pas Eh bien il est toujours Dans ton cœur Bonjour Cyril Bonjour Valérie Je suis heureuse ce matin Ah oui Eh bien moi aussi Mais dis-moi Ce qui te rend si heureuse Et après je te dirai Pourquoi moi aussi Je suis heureux Eh bien Heureuse de retrouver des enfants Oui Moi aussi Mais ça faisait tellement longtemps Mais attendre deux minutes Voilà C'est quand même mieux comme ça Pour saluer les enfants ensemble Oui Tu as raison Nous sommes contents De vous retrouver maintenant Même si c'est à distance Oui Notre volonté Est de garder le lien avec vous Et de vous retrouver Chaque dimanche Vous êtes dans mon cœur Et dans nos conseils Mais avant de nous quitter Je vous propose de prier Seigneur je te remercie Pour ce privilège que tu nous fais De nous retrouver tous ensemble Désormais chaque dimanche matin Avec les enfants Seigneur merci Parce que je sais que tu veilles sur eux A chaque instant Là où ils sont Dans leur famille Avec leurs parents Seigneur merci pour cette joie D'être ensemble encore à nouveau Tous réunis Tous les dimanches matin Et que ton nom soit béni Et que ton cœur soit réjoui Par notre bonheur Père que tu nous donnes Amen Amen Soyez bénis Et à dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quelle est la particularité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la parole à Zorobabène, fils de Chaiké, gouverneur de Juda, et à Josué, fils d'Eyo-Tchadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète âgé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célèbres. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas venu, le temps n'est pas venu de bâtir le temple de l'Éternel ». Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète âgé, et Dieu parle. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine ? Maintenant voici ce que déclare le Seigneur des armées célèbres. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récossez peu. Vous mangez sans être assasié, vous buvez sans être étanché, vous vous couvrez d'habits sans être échauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célèbres. « Réfléchissez bien à ce qui vous arrive, allez à la montagne, apportez du bois et bâtissez le temps, j'y trouverai plaisir et j'en serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup ? Mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous avez récolté ? Et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célèbres, parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous a affaire pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses produits, c'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs, j'ai l'aimont, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout le produit du ciel, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors, Zorobabel, fils de Chathiel, Josué, fils de Yotsadag, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète âgé que l'Éternel Dieu leur avait envoyé, et le peuple en eut la crainte de l'Éternel. Alors, âgé, le messager d'Éternel, transmis au peuple le message suivant, « Moi, je suis avec vous, l'Éternel, le déclare. » Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Chathiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yotsadag, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vintent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le vingt-quatrième jour du sixième mois de la deuxième année du règne de David. Amen. Des lectures un peu longues, mais pour bien vous situer le contexte. Donc, âgé arrive et les mobilise, les exhorte à reprendre le travail. Et la bénédiction de Dieu recommence. Du fait de l'arrêt de construction du temple, si nous lisons plus en détail, eh bien les Juifs se sont retournés à leurs propres affaires. Puisque le temple n'était pas en train d'être construit, les Juifs se sont allés s'occuper de leurs propres affaires, leurs propres demeures, faire du commerce. On dirait de nos jours faire du business. Et bien sûr, comme je vous le disais, le temple de l'éternel, à quoi bon ? Ce n'est pas le temps de construire tout cela. Ce n'est pas le temps. Et donc Dieu peut attendre sa maison. On a tellement de projets, on a tellement de défis, peut-être on a tellement de problèmes à régler que le temple de l'éternel, bon, il peut attendre un petit peu. Ce n'est pas le moment. Et c'est à ce moment-là que donc Dieu va leur parler. Et va leur parler d'une manière que ça va toucher leur cœur. Dieu va leur parler pour les amener, vous voyez, à prendre conscience de la situation. Et où est-ce que Dieu va parler ? Eh bien, il va leur parler au porte-monnaie. Problème économique. Il va leur parler. Et si vous nous regardez ce passage, nous voyons que la sécheresse vient. Donc, sécheresse venant, les récoltes sont pauvres. Donc, les prix augmentent. Et c'est ce que veut dire ce verset qu'on a trouvé. L'ouvrier, le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Donc, Dieu, il touche d'un point de vue économique pour qu'ils puissent rentrer en leur même et dire, ben voilà, voilà pourquoi ça arrive. Et je vous citerai deux cours versets. Dans le chapitre premier, nous l'avons lu, verset 5-6. « Maintenant, je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez, mais pas autant que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. » Le verset 9 à 11, toujours du chapitre premier. « Vous attendiez beaucoup de vos chants et vous avez récolté peu. Ce que vous avez apporté chez vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Pourquoi donc, je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers ? » Eh bien, c'est parce que mon temple est un tas de pierres pendant que chacun de vous s'occupe de sa propre maison. C'est pourquoi aucune pluie n'est tombée et la terre n'a rien donné. J'ai fait venir la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de blé, dans les vignes, dans les plantations d'oliviers et sur toutes les autres cultures. Les humains, les animaux ont souffert et tout votre travail a été perdu. Donc, ils se mettent, suite à ces paroles, au travail. Et à partir de ce moment-là, Dieu commence à restaurer son peuple. Parce que nous voyons un peu plus loin, lors de la dernière prophétie d'Ager, au chapitre 2, verset 19, je cite « À partir d'aujourd'hui, je vais vous couvrir de bienfaits. » Et nous voyons qu'Ager, eh bien, donne des dates précises. Sa première prophétie et sa dernière prophétie, comme nous le venons de lire, la deuxième année du règne de Darius, ça fait quatre mois. Quatre mois pendant lesquels Dieu envoyait sa bénédiction. Alors, pour nous, maintenant, la situation. Je vous ai décrit le contexte, je vous ai décrit la situation des juges qui étaient en train de reconstruire ce temps. Mais qu'en est-il pour nous, au point de vue de ce thème de la restauration ? J'y arrive. Dieu, veux-tu t'utiliser ? Dieu veut m'utiliser ? Veux nous restaurer pour que notre Église puisse être un flambeau dans cette ville de ville urbaine ? Et notre première priorité, frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu, pour être un témoin. Et je voudrais m'adresser à plusieurs parmi nous, et à moi le premier. Tu as un plan à accomplir dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de plan B pour le Seigneur. Regarde, quand Dieu parle à Jonas d'aller à Nini pour proclamer l'Évangile, qu'est-ce qu'il fait Jonas ? Il prend un bateau et il va à Tarsis, donc Gibraltar, complètement à l'opposé. Dieu aurait pu très bien dire, « Bon, Jonas, tu fais cela, je vais prendre quelqu'un d'autre. » Non ! Il n'y avait pas de plan B dans la situation de Jonas. Il n'y avait pas un Jonas Junior pour faire la suite. Non ! Dieu avait choisi Jonas pour aller à Ninive, et Jonas devait aller à Ninive. Même s'il est parti à Tarsis, il devait aller à Ninive. Et nous connaissons l'histoire. Par intermédiaire d'un poisson, Jonas rentre à lui-même et va à Ninive. Et c'est le plus grand réveil de l'Ancien Testament. Toute une ville se convertit et se tourne vers Dieu. Ce que je veux vous dire, ce que je veux me dire, frères et sœurs, c'est que Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de junior. Il t'a choisi pour un plan, pour un but. Tu as été sauvé, pas par hasard. Tu es venu sur cette terre, pas par hasard. Tu es dans cette situation, pas par hasard. Mais tu es là, sur cette terre, parce que Dieu a besoin de toi. Parce qu'il t'aime. Il t'a sauvé pour un but. Il a préparé pour toi des œuvres merveilleuses. Il n'y a que toi qui peux les faire. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de Michel B. Il n'y a pas de Michel Junior. Il n'y a que toi et toi seul qui peux faire ce que Dieu t'a donné. Et Dieu t'a donné un ministère que tu ne veuilles, non. Tu as en toi un don, une capacité qui ne demande qu'à exploser pour que le Seigneur l'utilise. Parce que Dieu t'aime et il veut te restaurer. Il t'appelle. Mais vous me direz, Michel, Michel, j'ai trop de problèmes. Je suis fatigué. Je suis en plein brouillard. Je suis en burn-out. Je suis fatigué. Et puis, tu sais, mes problèmes sont immenses. Je me débats. Je fais ceci, je fais cela. Mais j'ai l'impression que tout échoue. Un petit peu comme quand si vous prenez un poisson, vous le serrez. Ça vous file entre les mains. Et vous dites, mais j'ai trop de problèmes. Non, non, Michel, c'est pour un tel. Ce n'est pas pour moi. Je suis fatigué, tu sais. Si tu connaissais tous les problèmes, je te le dis dans le nom de Jésus. Ces pensées que tu as dans ta tête sont fausses. Elles viennent de l'ennemi qui veut t'enfoncer, qui veut t'accabler pour te paralyser et étouffer ce que Dieu a donné à toi. Je te le dis, tu es homme, un homme précieux. Tu es une femme précieuse. Tu es un enfant de Dieu, que Dieu a choisi pour une œuvre merveilleuse. Il t'aime. Ce qu'il t'a donné est toujours valable. Ce n'est pas le passé. C'est toujours valable. Et on a besoin de chacun d'entre vous pour que cette église puisse devenir un flambeau dans cette ville de vie normale. Parce que je crois, je crois, qu'après le pauvre Covid-19, les gens seront tellement détruits économiquement. Du reste, regardez, le professeur Salomon de l'ARS, il y a une quinzaine de jours, lors d'une conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a fait un long discours sur le fait, les problèmes psychologiques que les Français ont actuellement du fait du Covid-19. Et qui va leur apporter la solution ? Qui ? Les politiques ? Non. Les chrétiens. Et c'est pour cela que le Seigneur veut utiliser avec un plan précis. Alors vous direz, mais Michel, que faire ? Oui, d'accord, que faire ? Eh bien, la première des choses, c'est reconnaître tout simplement, eh bien, que je n'ai pas marché à 100% avec le Seigneur, d'accord ? Et que je me repends, je ne veux plus le refaire. Et la deuxième chose, demander au Saint-Esprit de venir te renouveler. Et je prendrai l'illustration. Imaginez que vous êtes dehors, devant un grand feu. Un feu de bois, des feuilles, un feu. Et voilà que vous approchez de ce feu et vous prenez une branche. Et cette branche, une fois sortie, vous l'amenez en dehors du feu. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la combustion va s'arrêter et petit à petit, cette branche va s'éteindre. Mais si, si, vous prenez cette branche et que tout doucement, vous souffliez dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette branche dont la combustion était finie va de nouveau redémarrer. Il ne va pas falloir souffler un grand coup. Non mais, si vous soufflez d'une manière tranquille, douce. Cette branche va reprendre sa combustion, va redevenir rouge et sera propre à allumer, que sais-je, n'importe quoi. Peut-être ce matin. Je sais que plusieurs parmi nous, et la majorité d'entre nous, nous servait le Seigneur de tous notre corps. Mais si ce matin, il y avait une personne, ou un couple, une famille, qui se dise, ben oui c'est vrai Michel. C'est vrai que j'ai un petit peu largué, j'ai un petit peu, oui c'est vrai, je ne suis pas comme avant, c'est vrai, il y a eu des problèmes. Mais puis ce temps a passé, maintenant c'est fini. Ce n'est pas fini. Tu peux tout recommencer. Parce que le plan que le Seigneur t'a donné n'est pas un plan B, c'est un plan A. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Alors la seule chose que tu as à faire, c'est Saint-Esprit. Souffle sur moi. Et cela a me fait rebondir à un passage que j'ai partagé il y a peut-être trois semaines à une réunion de prière, qui m'a vraiment fait énormément de bien. C'est dans la première épite de Paul au Corinthien, au chapitre 14, verset 4, il est écrit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça veut dire que si je me mets à parler en langue, je deviens fort. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est le mot édifier qui est employé ici. Le verbe grec pour édifier, c'est oikodomeo. Et ce mot, ce verbe, oikodomeo, est employé en grec pour écouter. Construire une maison, écouter les deux dernières, ça c'est vraiment étonnant. Ériger une digue, ériger une digue. Et l'autre expression, remettre en état ce qui a été dévasté ou abandonné. Incroyable la richesse du grec. Oikodomeo veut dire édifier, mais on peut l'utiliser pour le mot erigendi et pour le mot remettre en état ce qui a été dévasté ou abandonné. Et peut-être que ta vie a été abandonnée. Peut-être as-tu permis que quelques poussières viennent dans ta vie. Et c'est vrai que ta vie a été un petit peu abandonnée avec le Seigneur. Mais ce matin, au nom de Jésus, je te le dis, que si vraiment, tu laisses le Saint-Esprit souffler sur ta vie, comme on souffle sur cette branche, pour redémarrer la combustion qui va être restaurée. Vous savez, il y a cela peu de temps, en Égypte. Ils ont découvert des sarcophages. Et vous savez que les Égyptiens se faisaient enterrer avec des animaux empaillés ou avec de la nourriture. Parce qu'ils pensaient que cette nourriture allait les nourrir dans l'eau de l'arbre. Donc ils ont découvert des jarres, remplis le blé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont planté le blé, bien sûr. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné du blé. Vous me direz, moi là Michel, c'est pas un scou. Tu plantes du blé, tu récoltes du blé. Oui. Mais ce blé... Pendant 3500 ans, a été enfermé dans une jarre. Et le pouvoir de germination de ce grain de blé n'a pas été détruit durant ces 3500 ans, enfermé dans un bocal. Et c'est la même chose pour toi. Ce que Dieu t'a donné, ce ministère que Dieu t'a donné, cet appel que Dieu t'a donné est toujours valable, même s'il n'y a pas eu 3500 ans. Mais même s'il y a eu des semaines, des mois, des années que tu n'as pas utilisé ce ministère. Parce que je te le redis encore. Dieu t'aime et que Dieu t'a donné, c'est que Dieu t'a donné, c'est que Dieu t'a donné, c'est que Dieu t'a donné dans la tâche que le Seigneur t'a donné. Et c'est ce thème de la restauration de ce trimestre. Et bien c'est pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi. « Dieu veut te relever ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu veut te ranimer, mon frère, ma sœur. Commence à parler en langue. Reviens au Seigneur et tu vas voir les bénédictions que Dieu va te donner. » Alors, pour conclure, je dirais simplement que c'est un moment privilégié maintenant que nous allons avoir. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes seul dans votre chambre, dans votre salon, je ne sais, mais je vous le dis, Dieu est là, le Père est là, il vous regarde avec amour et il te dit « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce que je t'ai donné, je n'ai pas de plan B, il n'y a que toi qui peux le faire. Je n'ai pas de plan Junior, il n'y a que toi qui peux le faire. Je veux te remplir, je veux te bénir. Quant à tes problèmes, laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi m'en occuper. Je veux te renouveler ce matin. » Alors, ce que je voudrais, c'est que si vous êtes un couple et si ces paroles ont touché votre cœur, que vous puissiez prendre la main de votre mari, que vous puissiez prendre la main de votre femme, et alors qu'on va prier, vous puissiez dire « Écoute Seigneur, nous voulons vraiment que ton esprit nous saisisse. Nous voulons vraiment, Seigneur, accomplir ce que tu nous as confié, revenir dans ta maison et le Seigneur va te bénir. Ou si tu es seul dans ta chambre ou dans ton bureau, et bien lève-toi à ta place et dis « Seigneur, comme Esaïe, me voici, envoie-moi. » Et si tu te sens fatigué, accablé, en burn-out, déçu, que sais-je, le Seigneur va également te restaurer ce matin, parce qu'il t'aime. Alors, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à rester dans un moment de silence devant Seigneur, quelques instants, et que durant ce temps de silence, et bien vous puissiez dire « Seigneur, me voici, Seigneur, s'il te plaît, viens souffler sur ce tison qui a été un petit peu abandonné. » Saint-Esprit, viens souffler sur ma nuit, et le Seigneur va faire cela. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour que s'il y a des frères et sœurs, des personnes qui ont été interpellées ce matin par ce message, puissent maintenant, au nom de Jésus, se lever et s'engager avec toi. Alors, merci, Seigneur. Merci de ranimer tous ces frères et sœurs. Merci de souffler sur eux, Saint-Esprit, de les ranimer d'un nouveau zèle. Merci de remettre à niveau, Seigneur, tout cela. Merci, Seigneur, de bénir. Merci, Seigneur, d'agir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, et on vous attend dans cette église. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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